Bonjour tout le monde, alors on est de retour pour notre visite hebdomadaire, comme chaque week-end, puisque comme vous le savez, avec le week-end qu'on peut venir faire nos visites, en même temps c'est pas plus mal, il n'y a pas besoin d'aller ouvrir les ruches toutes les samettes aussi, vous avez vu, un beau champ de pique en lit juste en haut là, cette semaine ça a quand même bien carburé, bon moi j'ai pas pu aller voir comme je vous ai dit, je vous invite à nous suivre pour qu'on aille regarder la différence qu'il y a eu entre le week-end dernier et aujourd'hui. Pour cette vidéo là, on va vous montrer aussi vous rappeler du paquet d'abeilles où la reine était morte, et on avait dit qu'on allait laisser, où j'avais rajouté un cadre de pouvin, de pompe fraîche, donc maintenant on va voir, donc on est le huitième jour, on l'avait mis samedi, donc là aujourd'hui on est dimanche, à quel avancement donc les cellules royales, elles sont. Suivez-nous, on va voir ce qui se passe. celui-là, c'est provision, hein, c'est tout brillant dedans, donc provision, ils sont un peu plus sur le cadre là. Derrière aussi, donc là, elles ont rentré le nectar. Là, je pense que ça va être pareil. Ouais, la pollen nectar, pollen nectar, et nectar. Bon, là, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un cadre de provision. Alors, on va y aller doucement, parce que je crois que le cadre de jeune ponte, je l'avais mis ici, parce que j'avais mis les deux provisions ici. On va faire attention. Déjà, elle n'est pas agressive, elle n'est pas un bourdonnement, donc je pense que ça a dû prendre, quand même. Donc, celui-là, c'était le cadre de provision de la semaine dernière. On va mettre ça sur le lit là, pour laisser la place, pour le garder sur celui-là. Ouais, ça doit être celui-là, parce qu'il y a du couvain fermé. Faire attention, s'il y en a une. Une, deux, trois. Une, deux, trois, trois. Faire super attention, parce que... On voit là, sur le cadre là, qu'on avait mis la semaine dernière, bon, c'est pas... Je pensais qu'il y allait avoir plus que ça, quand même. Comme je vous dis, là, ça fait le huitième jour, donc normalement, elle devrait être seulement au perculé. Je pense qu'on en a une ici, mais ça me paraît petit. Là, ici, on les voit même vibrer. Je crois qu'il y en a deux ici, là, l'une d'un côté de l'autre. On en a encore une ici, qui sont au perculé. Huit. On est le huitième jour. Donc, une, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y en a qui sont... Ici ? Non. Je vois pas. Là, c'est le couvain de mâle. Bon, voilà. On va pas plus s'attarder dessus. Voilà, donc, pour le cadre de couvain de pont de fraîche qu'on avait mis la semaine dernière. Donc, là, on a une, deux, trois. Et on en avait eu une aussi. Ici, quatre. D'accord ? Donc, voilà. Donc, voilà, quatre. Quatre qui viennent d'être au perculé. Je vous dis, encore, celle-là, elle me paraît petite. Je sais pas trop. La plus belle, c'est celle-là. On va bien voir. On va bien voir ça. Donc, on va refermer. On va la laisser faire. On contrôlera encore. On va faire attention à ne pas trop tourner le... Toujours bien le garder à la verticale. Vous savez, il y a un petit fil qui la maintient dans son cocon. Donc, si on vient casser ce fil, c'est foutu, quoi. Bon, les cellules royales me paraissent petites, quand même. Mais elles sont calmes, ça veut dire qu'elles savent qu'il y a une reine qui est en cours. Ben, elles sont calmes parce qu'elles savent qu'il y a des cellules royales. Donc, elles ne se font pas, je veux dire, désespérer. Mais je pense qu'on ne devrait pas les ouvrir la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine, elles sont sortes la vente, ça se fait. Ah bon ? De toute façon, il y a des mâles, elles pourraient se faire seconder. Mais maintenant, c'est parti. Normalement, il y a des mâles qui sont même sortis et tout. Donc, on referme. Ah bon, je ne ferme rien. Je ne sais pas si c'est cool. On va faire un peu d'assistance là, quoi. Bon, là, il y a le pouvant au perculé. Donc, on l'a mis la semaine dernière. Ça fait 8 jours. Elles ont utilisé. Là, il vient d'être au perculé, à mon avis. Donc, vous avez vu ? On vient faire un peu le diagnostic de la ruche qui est orpheline, du paquet d'abeilles. Je répète encore une fois. Pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Donc, on avait inséré le cadre de Pont-de-Ferèche. On l'avait inséré la semaine dernière. Aujourd'hui, conclusion, 8 jours après, on a quand même 4 cellules royales dedans. Qui sont déjà au perculé. Alors, un mois, une cellule royale se fait au perculé, je crois, à partir du 7e, 8e jour. Donc, voilà. Maintenant, on va encore la laisser tranquille. Donc, comme là, ça fait 8 jours, on va revenir dimanche prochain. Comme je l'ai dit, on revient tous les week-ends. Ça fait 8 jours, ça fera 16 jours. Donc, normalement, la reine, à partir du 12, 13e jour, surtout quand elle est orpheline comme ça, normalement, elle sorte. Au maximum, on dit qu'une reine, c'est 15, 16 jours. Bon, des fois, il y en a qui peuvent être prématures. Moi, j'ai toujours vu entre 12 et 16 jours. Donc, n'importe comment que ce soit, la semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir une reine. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo, la semaine prochaine, pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé dedans. Est-ce qu'il y a une reine qui a réussi à sortir ou pas ? Ou est-ce que les cellules royales là étaient correctement pondues ? Est-ce qu'elles sont bien entretenues comme les cellules royales ? Donc, on verra bien. En tout cas, là, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des cellules royales. C'est ce qu'on voulait voir. Maintenant, la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura une reine qui sera sortie ? D'accord ? Bon, ben voilà, pour la petite conclusion d'aujourd'hui sur cette ruche-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour voir si la reine est sortie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501